Rénovation urbaine, Basilique Saint-Martin ou encore SITMAM, 143 projets de campagne il y a 3 ans, 139 réalisés à ce jour. Voilà le premier bilan demi-parcours annoncé par Serge Babary ce matin. Une grande satisfaction pour le maire de Tours malgré un début de mandat compliqué, entaché par ce fameux swap toxique, plus de 16 millions d'euros qu'il fallait rembourser avant 2016. Le premier travail, ça a été d'essayer d'alléger cette charge qui était certaine. Et donc on a pu supprimer la dernière partie, l'année 2016, soit à peu près 8 millions et demi d'euros que la ville n'a pas payé grâce aux diligences qu'on a mis en oeuvre à ce moment-là. L'une des grandes priorités de campagne en 2014, la sécurité. En 3 ans, le bilan avancé par la municipalité, une baisse de 8% des atteintes aux biens et aux personnes, moins 21% pour les cambriolages, sans oublier l'autre arme fatale, la vidéoprotection, et un centre de surveillance urbaine inauguré en septembre prochain. Nous sommes en ce moment en train de doubler le nombre de caméras de vidéoprotection qu'il y a sur la ville de Tours. Nous réussissons peut-être, j'espère, d'arriver en 3 ans, ce que nous voulions faire en 6 ans. Important, puisque vous avez déjà une première chose, c'est le résultat de ça, tout ça évidemment, des chiffres, c'est important. Nous sommes en 2016 à 100 réquisitions judiciaires, il y en avait 20 quand nous sommes arrivés. Et puis, autre ambition affichée, faire de Tours l'une des 15 plus grandes villes de France, mais surtout la capitale du Val-de-Loire et des cyclistes. Le 2 juillet prochain, la maison du vélo ouvrira ses portes à deux pas de la gare. Aujourd'hui, c'est un développement extrêmement fort partout dans le monde. Le vélo, le vélo électrique, le vélo hydrogène. Il faut devenir cette capitale européenne du vélo, des chemins à vélo. On est sur un hub, vous l'avez dit. Le hub, c'est quoi ? C'est à la fois la Loire à vélo, c'est le Cher à vélo, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo. Donc, quel est le point commun de tous ces itinéraires extrêmement denses de vélo-routes, c'est Tours. Enfin, parmi les grands projets à venir, une aréna sportive, la construction d'une école au De Lyon et bien évidemment l'aménagement du haut de la rue nationale, sans oublier la deuxième ligne de tramway.